Bienvenue sur notre chaîne où nous plongeons au cœur des intrigues de « Demain nous appartient ». Dans l'épisode 1643 de la saison 7, diffusé en exclusivité ce jeudi 14 mars 2024 sur TF1, les émotions sont à leur comble. Nathan se retrouve face à une réalité bouleversante lorsque sa compagne disparaît sans laisser de traces. Parallèlement, Vanessa est à l'aube d'un moment décisif de sa vie, sur le point d'accoucher. Entre mystères non résolus, liens familiaux testés et un accouchement imminent. Chaque personnage se trouve à un tournant. Restez avec nous pour un débriefing complet de cet épisode captivant, où suspense et émotions sont garantis. Nathan se sent trahi et confie à son père que Charlotte l'a laissé tomber sans même le prévenir. Bruno le rassure en lui suggérant qu'il s'agit probablement d'un simple contre-temps et qu'elle finira par donner de ses nouvelles. Aucun signe de lutte n'a été relevé. Damien, quant à lui, évoque l'hypothèse d'une altercation qui a dégénéré. Notant que l'ordinateur personnel a été dérobé. Pour remonter le moral de Nathan, Mona et Luna lui apportent leur soutien. Pendant ce temps, Sarah et Aurore se rendent sur une scène de crime. La victime a déjà été emportée et l'équipe de la police scientifique s'apprête à achever le rassemblement des premiers éléments de preuve. Sur place, le procureur Mephre informe les deux enquêtrices que la victime est une jeune femme de 20 ans, dont le décès a été constaté la veille au soir par les secours qui ont ensuite alerté la police. Damien fait remarquer que la victime semble avoir heurté une table basse de la tête, insinuant que ce n'était pas un simple accident. Xavier partage cette opinion, suggérant un homicide plutôt qu'un accident. Lorsque Sarah entend le nom de la victime, elle réalise qu'elle en a entendu parler la veille au Spoon. Elle se rend alors au café de bar pour annoncer à Nathan le décès de sa petite amie, une nouvelle que Nathan reçoit avec beaucoup de peine. L'enquête sur le meurtre de Charlotte commence au commissariat. Les interrogatoires des voisins n'ont mené à rien, et aucune effraction n'a été constatée chez la jeune femme. Damien indique que la cause du décès est une hémorragie cérébrale résultant de sa chute, suggérant que la victime a été poussée violemment mais que l'agresseur n'avait probablement pas l'intention de la tuer. Le fait que l'ordinateur de la victime soit toujours introuvable, malgré la découverte du câble d'alimentation, reste un élément clé de l'enquête. Invité à se présenter au commissariat, Nathan est profondément affecté. Il partage avec Aurore les circonstances de sa rencontre avec Charlotte, précisant qu'ils avaient prévu de se retrouver à la pointe courte pour dîner ensemble, rendez-vous auquel elle n'est jamais apparue. Aurore s'enquiert ensuite des détails concernant la vie personnelle de Charlotte. Nathan révèle alors qu'il connaissait peu de choses à son sujet, celle-ci esquivant les questions relatives à sa vie privée. Il mentionne qu'elle étudiait en école de comptabilité et entretenait une relation tendue avec ses parents. Submergé par l'émotion, Nathan confesse qu'il ne possède même pas une photographie d'elle, car elle se jugeait peu photogénique. Quant à sa famille, Charlotte était originaire de Brest et entretenait une relation étroite avec ses parents. Elle exerçait la profession d'institutrice et était en couple depuis trois ans avec un certain Manu Blanchard, qui travaille en mer. Nathan est de nouveau convoqué au commissariat où Aurore lui révèle la mort tragique de Charlotte, survenue la veille au soir suite à un traumatisme crânien. Elle interroge Nathan sur sa connaissance de la relation de longue date de Charlotte. Nathan, surpris, affirme ignorer cette information. Il comprend vite qu'il est considéré comme suspect dans cette affaire. Point. Ému et les larmes aux yeux, il proteste de son innocence. Aurore lui montre ensuite deux photos de Charlotte sur la table d'autopsie, révélant à Nathan un visage inconnu. Il est stupéfait. La femme décédée n'est pas sa petite amie. Il se demande pourquoi celle qu'il croyait être sa compagne lui a menti sur sa véritable identité. De son côté, Chloé est préoccupée par les infections nosocomiales, craignant d'avoir échoué dans ses préparatifs. Il lui reste un entretien de motivation à passer. Alex, cherchant à la rassurer, lui rappelle qu'elle possède une précieuse expérience de vie et des qualités pédagogiques. Il lui offre une barre de céréales de la part de Diego pour l'encourager. Judith et Maxime se sont habillés en supporters pour montrer leur soutien à Chloé, signifiant que toute la famille est derrière elle. L'entretien de motivation s'avère difficile pour Chloé. Le jury semble peu réceptif, faisant plusieurs allusions à son âge. Alex suggère à Chloé de tenter de parler au jury après la pause déjeuner. L'entretien est interrompu prématurément, à 12 minutes au lieu des 15 minutes réglementaires, ajoutant à l'anxiété de Chloé. Après avoir constaté que son entretien avait été injustement écourté, Chloé confronte le jury du concours d'infirmiers, soulignant que le temps imparti n'avait pas été pleinement respecté. Grâce à sa capacité à argumenter de manière convaincante et à sa perspicacité, elle réussit à inverser la situation à son avantage, finissant par rallier le jury à sa cause. Plus tard, Marianne retrouve Chloé et Alex au spoon et ne manque pas de féliciter sa fille pour son audace et sa réussite à faire valoir ses droits face au jury. Dans un autre développement, Marianne informe Soazic qu'elle requiert son aide pour un accouchement imminent. Soazic, se rendant disponible sans connaître l'identité de la future mère, est complètement prise au dépourvu lorsqu'elle découvre qu'il s'agit de Vanessa, qui est en travail depuis trois heures. La situation se complique davantage lorsque Soazic exprime son refus d'assister à l'accouchement sans la présence de Georges Caron, le père, ajoutant ainsi une tension dramatique à l'événement. Avec un col peu dilaté et Vanessa souffrant intensément, Soazic propose l'administration dentalgique pour soulager la douleur en attendant que Vanessa puisse recevoir la péridurale. Vanessa, reconnaissante envers Soazic pour son soutien et ses soins, insiste néanmoins pour que Georges, qu'elle appelle affectueusement Georgio, soit contactée pour assister à l'accouchement. Soazic, accédant à la demande de Vanessa, prend la décision d'appeler Georges. Lorsqu'il reçoit l'appel, Georges est visiblement perturbé. Il confesse à Martin que l'hôpital l'avait déjà informé que Vanessa était sur le point d'accoucher. Georges admet qu'il avait choisi d'ignorer cette réalité, se comportant comme s'il faisait l'autruche face à la situation. Confronté à la réalité imminente de l'accouchement, Georges avoue qu'il ne prévoit pas d'intervenir ni de prendre part à l'événement, laissant entendre un mélange de peur, d'indécision, ou peut-être d'indifférence face à ses responsabilités imminentes. Georges et Mélodie, manifestant leur amour, partagent un déjeuner romantique au Spoon. Mona, observant leur complicité, ne peut s'empêcher de commenter l'ambiance avec une pointe d'humour et de tendresse, ça sent le printemps, tout va bien les tourtereaux, guillemets double point. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre exploration de l'épisode 1643 de « Demain nous appartient ». Les rebondissements n'ont pas manqué, révélant des vérités cachées et mettant nos personnages préférés face à des épreuves inattendues. Nathan, confronté à une réalité choquante, Vanessa au seuil de la maternité, et Chloé luttant pour sa reconnaissance professionnelle, tous nous ont rappelé la force de l'adversité et le pouvoir de la résilience. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous où nous dévoilerons les secrets des épisodes à venir. Toujours remplis de drame, de passion et de suspense. Si cet épisode vous a captivé, laissez-nous un commentaire, partagez notre vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de détails croustillants de « Demain nous appartient ». A très bientôt pour de nouvelles aventures à 7.